Bonjour, c'est une eau, un scandale, c'est une digne, le journal Le Coréen Libération. La société chargée de la distribution de l'eau dans plusieurs villes du pays est vertement critiquée par les populations. L'eau est devenue une denrée de luxe pour plusieurs localités du pays. C'est déjà nos confrères, l'eau en quantité et en qualité est devenue un luxe pour plusieurs localités. 20% du capital au privé national et 11% aux travailleurs du secteur. Une légende, aucun investissement conséquent consenti malgré les promesses. Seno dit attendre le bouclage du tour de table. Comment la directrice générale a créé plusieurs frustrations en interne ? Parlons d'Abdoulaye Batili et le président de la République Macky Sall. Il existe un terrible désamour entre Macky et Abdoulaye Batili. Selon nos confrères du journal Le Coréen, l'Observateur, entre le professeur Abdoulaye Batili et le président Macky Sall, « Le divorce est désormais consommé », écrit-il. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé entre eux. Mais Batili n'a pas dû gérer sa défaite à la présidence de la Commission de l'Union africaine, affirme un analyste politique interrogé par le journal. Pourtant, quand le premier ancien premier ministre universitaire et homme politique de Renaud briguait la présidence de la Commission de l'Union africaine, le second avait soutenu sa candidature et envoyé des émissaires un peu partout en Afrique, répond un autre analyste prié de décrypter le désamour entre les anciens compagnons de la coalition Benobokyakar. Selon plusieurs journaux, Abdoulaye Batili aurait mis le Sénégal en garde contre un éventuel kawo et décrié le refus de Macky d'appliquer les conclusions des Assises nationales, une concertation à laquelle l'universitaire de Renaud a activement pris part. Sorti d'Abdoulaye Batili, la convergence des cadres républicains brûle Batili, entre nihilisme, obsession pathologique et rancune. D'après nos confrères du journal Le Coréen Critique, oiseau de mauvais augure, les cadres républicains essuient les larmes du professeur Batili qui digère mal sa défaite à la Commission de l'Union africaine. Batili, critiqué par la convergence des cadres républicains dirigée par Abdoulaye Djoufsar. Parlons de Barthélémy Diaz, le maire de Mermousse-Sacré-Cœur, qui jure qu'il sera candidat à l'élection du maire de Dakar, malgré les réformes administratives menées par le gouvernement, lesquelles, à son avis, n'ont de finalité que la conquête du Conseil municipal de la capitale par la majorité présidentielle. Information à lire dans les colonnes du journal Le Coréen Vox Poplis, ce n'est pas parce qu'on est incapable de gagner Dakar qu'on doit faire disparaître Dakar. Wal-Fajiri Coréen parle de la Cour des comptes qui aurait été activée dans le but d'empêcher Diaz de se présenter à l'élection du maire de Dakar. Parlons toujours de la politique, avec le coréen Lévidence, qui donne la parole à Abdoulaye Rouman, responsable politique de la paire à Kaulak, préparatif des locales, oblige les mises en garde de Abdoulaye Rouman contre les mercenaires. Selon lui, le camp du pouvoir est aujourd'hui une véritable armée mexicaine. Chacun s'autoproclame général. Nous interpellons le président Macky Sall sur l'urgence d'ouvrir une vaste concertation avant de responsabiliser un mandataire. Le témoin quotidien est préoccupé par le trafic des faux médicaments. La Gambie est la plaque tournante de ce trafic, affirme le journal. En moins de deux semaines, près de 2 milliards de francs CFA de faux médicaments ont été interceptés par les douanes sénégalaises. Ces produits viennent de la Gambie voisine, devenus le HOP, voire le laboratoire sous-régional des faux médicaments. Littons dans le journal Le Témoin quotidien. Autre information à lire dans les colonnes du journal L'Info, c'est le sommet France-Afrique qui se tient à Paris comme le prolongement de la France-Afrique. La complicité entretenue par des dirigeants africains et français au détriment de l'Afrique et de ses populations. La France-Afrique, autrement écrit le journal concernant le sommet dirigé par Emmanuel Macron. Direct News, pour sa part, parle de la Fédération sénégalaise de football avec Augustin Senghor qui décide de briguer encore un nouveau mandat. Augustin Senghor veut trôner encore à la tête de la Fédération sénégalaise de football, barre à sa une le journal. Pour l'honneur et pour la dignité, Maître Senghor ne peut et ne doit pas postuler au poste. Le quotidien Senghor parle de Baleguayde, plus de 300 millions de francs CFA pour trois combats, deux contrats et sponsoring. Baleguayde, le nouveau boss du sport, business, à vos kiosques et bonne lecture.